Bonjour à tous, en direct de l'Afrique du Sud, où Elisabeth et moi nous profitons de la conférence ACRE, qui est la conférence de la créativité pour l'Afrique. J'aimerais par l'intagé avec vous deux idées clés que j'ai retenues, plutôt que de vous faire un résumé de toutes les idées que j'ai reçues ici, il y en a eu tellement. La première chose, c'est cet outil qui m'a moins fasciné, c'est chez Amazon le Institutional Yes. Et je trouve que c'est vraiment intéressant de se dire que quand quelqu'un chez Amazon vient avec une idée, si le manager doit répondre non, il doit remplir un rapport de deux pages. Pour expliquer pourquoi c'est non, c'est justement pour encourager la culture du oui. C'est-à-dire que c'est plus compliqué de répondre non en devant créer un rapport de deux pages, plutôt que de dire oui. Et ça, je trouve ça formidable. La deuxième idée que j'ai trouvée géniale, c'est de dire que face à un échec, la tendance naturelle humaine, c'est de chercher un coupable. Et certaines entreprises ont créé un personnage qui s'appelle la chèvre. Et en fait, dès que quelqu'un commence à réfléchir sur à qui c'est la faute, de qui c'est la faute, tout le monde répond, c'est la faute de la chèvre. Et je trouve ça vraiment formidable parce qu'on va gagner une énergie phénoménale plutôt que de se demander qui a échoué, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, un échec est un échec collectif, systémique. Eh bien, voilà, si vous avez envie d'avoir une chèvre dans votre équipe, ça me semble super intéressant. Si vous avez envie d'avoir un oui institutionnel dans votre organisation, ça me semble aussi très intéressant. Voilà juste deux idées que j'ai récoltées ici. Il y en a beaucoup d'autres. Vous voyez, il y a pas mal de notes déjà qui sont là. Et je les partagerai avec vous en formation bientôt. A très bientôt.